La Royal Union des services de renseignement et d'action La Royal Union des services de renseignement et d'action est une association créée à la sortie de la guerre et en fait elle regroupait tous les réseaux de résistance belges que ce soit la résistance armée, l'armée secrète, le groupe Euthon et alors toute la résistance civile et les nombreux réseaux de résistance Vous faisiez vous-même, vous étiez partant la résistance Quel était le nom de votre réseau ? C'était le groupe Bill Ah Bill C'était Bill Je communique avec la Grande-Bretagne par la Croix-Rouge parce que j'avais un copain qui était scout avec moi qui était anglais et qui avait rejoint l'Angleterre au début Alors je recevais des nouvelles via maman évidemment Ça n'arrivait pas dans le maquis Ça arrivait chez maman et alors maman me faisait savoir Ça n'avait rien à faire Une fois qu'on a quitté le cantonnement, on était toujours dans les bois C'était quand même un problème, il fallait nous nourrir Il fallait quand même se changer, il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous On ne connaissait pas tout le monde Il y en a un jour qui est assis à côté de moi Avec sa mitraillette chargée Il la laisse tomber, le coup part et il est tué à côté de moi On était tous armés On avait, à un moment donné, on fouillait un endroit On avait reçu des bouteilles, genre de bouteilles de spa C'était du phosphore, je ne sais plus quel produit Et si on était poursuivi par les Allemands On jetait ça sur la route, ça prenait feu Et on était un peu à l'abri Et là, moi comme j'étais étudiant, je pouvais circuler plus ou moins librement Au mois de juillet, pas de raison On me dit voir connaissance, voir ce que les Allemands font dans les environs Je suis parti, et il y a une bonne femme Qui a téléphoné à la Gestapo de là-bas Disant qu'il y avait des maquisards dans le village Et il y a eu mon copain qui était scout avec moi Qui a été tué, et un autre que je n'avais jamais vu Qui a été tué également Nous avons aussi les agents parachutistes Qui, eux, sont tous des jeunes Qui sont partis vers l'Angleterre après la campagne des 18 jours Qui là-bas ont été formés par le SOI Qui est le Special Operation Executive Qui était l'organisation en fait la plus secrète en Angleterre Et ces agents étaient formés dans différents camps À toutes sortes de spécialités Et chaque fois individuellement Et puis ils étaient parachutés de nuit Sur la Belgique Certains ont été parachutés en France D'autres sont arrivés en bateau D'autres en sous-marin D'autres sont revenus par Gibraltar Parce que le parachutage, eux, ils étaient moins enthousiastes Mais ce sont tous des jeunes Qui ont fait des choses absolument exceptionnelles Et qui ont perdu 50% de leurs effectifs Quand les parachutistes, par exemple, sont venus Quand ils ont sauté, on était dans le bois Mais pour dormir, on n'avait rien On dormait deux comptes d'eau Pour ne pas avoir trop froid Il se faisait passer pour des Canadiens Alors que c'était des Belges Parce que s'ils étaient pris Pour ne pas que les familles soient embêtées On se mettait en bordure de la pâture On attendait, puis les avions arrivaient Et ils arrivaient Je dis là, la dernière fois, on a eu deux jeeps En parachute Et quelques jours après, on était attaqués par les Allemands Une bataille sérieuse alors Et on était tous armés à ce moment-là Et on allait vers les Allemands Et puis, je l'ai dit tantôt J'ai entendu un autre bruit C'était les chars américains qui arrivaient Mais on ne savait pas Et alors, quand ils sont allés le 10 septembre Les Américains étaient là Alors, pour nous, c'était La gloire, hein? Je vais avoir 20 ans